Bonjour et bienvenue dans la revue d'actualité de ce jeudi 31 octobre 2024. Nous démarrons avec l'entretien exclusif à retrouver dans le journal en ligne sur U-Sport avec un staff intérimaire, l'équipe nationale du Sénégal et dans le visage de plusieurs techniciens étrangers. C'est le cas de Farouk Azibégic, 67 ans, un technicien de nationalité française d'origine bosniaque. Il a déposé sa candidature auprès de la Fédération sénégalaise de football et a dévoilé son ambition en exclusivité sur U-Sport. Projet pour les Lyons est de restructurer l'équipe dans un premier temps car je crois en cette équipe au vu des talents. Mon premier objectif est de redevenir leader du continent comme en 2021 et prétendre au minimum au dernier carré de la Coupe du Monde 2026. Résultat de match d'hier en League Cup, grosse performance de Tottenham avec notamment un super but de Pap Matarsar qui a éliminé Manchester City, profondément remanié hier en huitième de finale de la Ligue Cup. Victoire finale, 2 buts à 0 sur la pelouse de Tottenham. Résultat de Palace confirme sa bonne forme. Quatre jours après avoir remporté la première victoire de la saison en championnat en battant Tottenham en buts à 0, les hommes d'Olivier Glacenor sont allés s'imposer à Villapark face à Assoun Villa de Buahan. C'était hier dans le cadre du quatrième tour de la Ligue Cup. Ismail Assar est entré en fin de rencontre. Nafoud, pour parler du championnat congolais, le tout-puissant Mazembe a effectué une excellente opération hier en championnat du Congo. Le gardien sénégalais Alun Badarafati et ses coéquipiers ont surclassé l'Uspanda 3 buts à 0 à Kamal City. L'ancien gardien du Casasport s'est encore démarqué et en marche pour nous offrir une bonne saison. similaire à celle de la campagne précédente, son but a permis à son équipe de prendre l'avantage en buts à 0, un score qui ne changera plus jusqu'à la mi-temps. Et du l'an pour finir, après de nombreux jours de spéculation, le nom du nouveau président du Comité national de gestion de la lutte devrait être dévoilé avant la fin de cette semaine, probablement ce jeudi, a annoncé la ministre des Sports Harijin Kei, présente hier sur le plateau de Wolf TV. Un peu de patience de la part des acteurs, de toute façon on ne dépassera pas le vendredi avant de connaître le nom du nouveau président du CNG. Ce sera un mandat de nom, oui c'est un mandat de transition, c'est pour permettre au CNG de finaliser la réforme. Le nouveau président nommé ne pourra pas candidater pour diriger une nouvelle fédération, c'est écrit noir sur blanc dans l'arrêté, a déclaré madame la ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501